Bienvenue dans cette vidéo sur un sujet qui m'énerve particulièrement, parce qu'en effet s'il y a un truc que je déteste dans ma vie, ce sont les MLM. Alors les MLM ce sont des sociétés de marketing multiniveau à la tupperware dans laquelle un représentant qui n'a pas de salaire fixe peut gagner de l'argent soit en vendant les produits de la compagnie principalement dans son cercle de connaissances et en touchant ainsi une commission sur ses ventes, soit en recrutant des gens pour vendre le produit de la compagnie et ainsi en touchant soit un bonus de recrutement, soit une commission sur les ventes du nouveau venu. Quel est le problème des MLM me direz-vous ? Ces sociétés recrutent des vendeurs sur la promesse de se faire de l'argent. Alors que, et je veux que vous graviez ça dans votre tête, 99% des gens dans l'industrie du MLM soit ne gagnent rien du tout, soit perdent de l'argent. Tout simplement parce que le modèle même du MLM est foireux. Cette stat vient de la Federal Trade Commission aux Etats-Unis, où il y a beaucoup plus de stats disponibles qu'en France, parce que là-bas les MLM sont un pu** fléau. Je vous mettrai leur étude en description. La grande question que vous vous posez sûrement, c'est comment on se fait de l'argent dans une MLM ? Comment faire partie de ce top 1% ? Eh bien c'est très simple, il faut recruter. Recruter beaucoup, et recruter souvent, parce que les gens ont tendance à vite se barrer quand ils ne gagnent pas d'argent. FUYEZ ! FUYEZ ! Ils veulent votre argent ! VOTRE AGENT ! AAAAAAAA ! D'après UECO, choisir 97% des gens abandonnent le MLM rapidement. La meilleure manière de recruter, c'est d'arriver dans le MLM suffisamment tôt, parce que le marché des gens recrutables a tendance à fondre très très vite, alors que le nombre de tes concurrents augmente à chaque fois que tu recrutes quelqu'un dans l'entreprise. Les MLM, il y en a énormément, et ils s'ancraient de nouvelles tout le temps, parce que ce sont des business extrêmement lucratifs pour ceux qui les créent, et pas pour les autres. Parmi les plus connus, je peux vous citer Tupperware, qui a inventé le modèle. Luluro, qui vende des vêtements, qui a eu un procès pour être un schéma pyramidal, et qui fait actuellement l'objet d'un documentaire Amazon. Monat, qui vende du shampoing et d'autres produits pour cheveux, et qui est actuellement en procès, car ils sont accusés par des clients d'être responsables de la perte de leur cheveux. Paparazzi, qui vende des bijoux. Herbalife, qui vende des produits de nutrition, et qui ont payé 200 millions de dollars à la FTC, parce que la majorité de leurs représentants n'ont rien gagné du tout. Beachbody, qui vende des programmes de fitness, et pour les cosmétiques, il y en a toute une flopée. Par exemple, Avon, Unique ou Joli Moi, mais il y a aussi des branches de compagnies classiques, comme l'Occitane et Body Shop, que je vais devoir maintenant boycotter. En Europe, les MLM sont beaucoup moins répandus qu'aux Etats-Unis, mais elles ont explosé ces dernières années, surtout depuis le confinement. Et comme il est impossible de compiler une liste exhaustive, j'avais envie dans cette vidéo de vous parler des signaux qui puent, pour vous permettre de les reconnaître et de repérer tout de suite les MLM moisis. Pour la suite de la vidéo, je vais appeler ce signaux les drapeaux rouges. Sachez que ce sont les mêmes dans à peu près toutes les MLM. Le but de cette vidéo est de vous dissuader de rejoindre une MLM, on va pas se mentir, ou au strict minimum que vous y alliez avec des attentes réalistes. Alors, premier drapeau rouge, et le plus important, la mise en avant du recrutement par rapport au produit. Drapeau rouge ! Parce que ce que la MLM vend, c'est pas tellement le produit. A la limite, on s'en fout. Ce qu'on te vend, c'est l'opportunité. C'est le job de rêve qui te permet de vivre de ta passion, ou même simplement le complément de revenu qui te permet de faire de l'argent depuis chez toi. Ça peut prendre plein de femmes. La plus classique, c'est les messages qui sont surnommés les « Hey Hen » ou « Salut copine ». C'est quand une personne que tu n'as pas vue depuis 10 ans, ou une personne complètement inconnue au bataillon t'envoie des messages de ce genre-là. « Hey chérie, j'ai une petite question. Serais-tu intéressée par gagner de l'argent directement depuis ton téléphone ? Je regardais ton profil et je pense que tu es belle et que tu serais incroyable dans ce que je fais. Puis-je te donner plus d'informations ? » Je rappelle qu'à la base, t'as rien demandé. Wesh, vas-y ! Qu'est-ce qu'il y a de mal à partager avec ses amis ? Nous, on partage tout ! Tu sais qu'il y a plein de choses qui ne se partagent pas. Comme les MST, par exemple. Wesh ! Pourquoi faire ça ? Eh bien, c'est parce que recruter rapporte beaucoup plus d'argent que vendre des produits. C'est donc là que les représentants mettent leur énergie. Ces approches directes ne fonctionnent plus très bien en 2022. Du coup, les gens vont prendre plutôt une approche détournée. Par exemple, en te contactant pour te poser des questions sur une ville que tu as déjà visitée, pour te parler d'une de tes passions, etc. Le but est de former un lien émotionnel avec toi avant de pouvoir te faire leur speech. Qu'il y a-t-il de mal à se faire de nouveaux amis ? Si tu te fais des amis dans le but de les recruter pour qu'ils perdent de l'argent, c'est pas très sympa, en fait. Oui, mais moi, je gagne de l'argent ! Beaucoup vont se contenter de faire des posts sur les réseaux sociaux afin de faire miroiter leurs gains hypothétiques. A noter que dans certains cas, ces personnes ne mentionnent même pas la compagnie ou les produits qu'ils vendent, afin que vous les contactiez avant de voir sur Google les revues de produits ou les procès. Bien entendu, ces posts sont souvent exagérés ou trompeurs, voire carrément mensongers. On en vient au deuxième drapeau rouge d'une MLM. Ou quand le gain moyen d'un représentant est tout moisi. Drapeau rouge ! Oui, parce qu'un représentant de MLM ne vous fournira jamais ce montant, mais il est très souvent facile de le trouver. Sachez qu'aux Etats-Unis, les entreprises publient souvent publiquement leurs déclarations de revenus avec ces informations. Certaines ne le font pas, et ça c'est une parade de drapeau rouge flamboyant. Voici quelques exemples pour vous montrer de quoi je parle. Si vous n'avez pas ces chiffres, mais que vous n'êtes pas parti en courant alors que vous auriez dû Le meilleur moyen d'évaluer une MLM, c'est de calculer vos gains potentiels versus vos dépenses potentielles, ce qui nous amène à notre prochain drapeau rouge. Le plan de rémunération basé sur le recrutement ou ultra compliqué. Mais c'est un drapeau rouge ! Le plan de rémunération, c'est un document hyper important. Beaucoup de représentants vont vous dire des choses du style. Jusqu'à 40% de commissions sur vos ventes, et jusqu'à 8% de commissions sur vos lignes ! Mais c'est très important d'avoir les petits détails parce que c'est là que commencent les ennuis. Un plan de rémunération, c'est le document qui va détailler les différents paliers de l'entreprise, avec les différents bénéfices, avantages et objectifs pour atteindre ces paliers. Dans la plupart des MLM, ce sont les derniers paliers qui ont les plus grosses commissions, alors que la majorité des vendeurs ne vont jamais dépasser les premiers. Le grand jeu maintenant, c'est de déterminer à quel point recruter des gens est nécessaire pour monter les paliers. Ça peut être explicite, par exemple pour Beachbody, on ne peut même pas passer au second palier sans recruter des coachs. Ça peut être implicite en fixant des objectifs impossibles à atteindre seul. Un autre truc important à connaître, c'est combien de temps tu conserves un rang quand tu l'obtiens. Parce que dans beaucoup de MLM, les objectifs de vende sont fixés tous les mois, et qu'une fois que tu as atteint un rang, tu peux très facilement chuter. Je tiens aussi à rappeler un truc, c'est que quand quelque chose a l'air compliqué, souvent c'est volontaire. Tu ne devrais pas avoir besoin de faire mille ans d'études pour comprendre ta rémunération, sinon fuis. Une fois que vous avez les chiffres, c'est important de faire des calculs réalistes. Parce que c'est complètement possible de vivre en tant que vendeur indépendant quand tu es un bon vendeur. Sauf que vendeur, c'est un métier, c'est des gens qui sont formés pour ça. Je sais que moi, personnellement, j'en suis incapable, et je pense que ce sera la même chose pour la majorité des gens. Surtout que les MLM recrutent des gens sans aucune formation. Donc c'est important de faire un calcul réaliste. Parce qu'en plus, la plupart des MLM ont des produits qui sont beaucoup trop chers ou durs à vendre. Pourquoi ? Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'il faut payer la rémunération de tous les gens dans la pyramide. Une fois que vous avez fait ce calcul, il faut déduire combien ça va vous coûter. Et là, on tombe sur un autre problème, les kits de démarrage et les frais de licence. Les deux sont des grands classiques de beaucoup de MLM, mais ils ne sont jamais justifiés selon moi. Parce que tu ne devrais jamais avoir à payer ton entreprise pour travailler. Alors, certains sont abordables, comme celui d'Avon qui est dans les 30 dollars. D'autres sont juste tellement scandaleux, comme l'uluro qui coûtait entre 5 et 10 000 dollars. Mais vous ne comprenez pas ! Ce sont des fonds nécessaires à la création, comme dans toute entreprise. Et répéter après moi les enfants, travailler pour une MLM n'a strictement rien à voir avec fonder une entreprise. Travailler en MLM, c'est être un contractuel, pas un chef d'entreprise. Ne serait-ce que parce que tu n'as pas la maîtrise de ton activité. Les produits que tu vends font partie du catalogue de la MLM. Les prix sont déterminés par la MLM. Ton plan de rémunération peut changer du jour au lendemain, etc. Et dans toutes les boîtes où j'ai bossé, soit la boîte fournissait le matos à ses contractuels, soit lui demandait de l'amener, mais je n'ai jamais vu une boîte vendre du matériel à ses contractuels. Ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils ont des clients. Alors que dans une MLM, les principales clientes d'une MLM sont les vendeuses de la MLM. Trapeau rouge, trapeau rouge, trapeau rouge, trapeau rouge, trapeau rouge ! Ah, il est blanc ! Il est rouge ! Il est blanc ! Il est... Ah ! Trapeau rouge ! Ça peut être de façon explicite, quand le vendeur achète les produits à la MLM pour les revendre, ou plutôt n'arrive pas à les revendre et se retrouve avec des garages pleins de boîtes. Ça peut être aussi beaucoup plus pernicieux. Ou quand les vendeuses sont encouragées à acheter des produits, soit pour conserver leur rang dans le plan de rémunération, et c'est pas ouf ! Oui, c'est un mauvais. C'est ça, mes pieds ! Soit pour être des vitrines, des produits du produit, pour donner envie aux gens d'acheter. Et c'est comme ça que tes commissions durement gagnées repartent à la compagnie, et que tu peux te retrouver à perdre de l'argent, et honnêtement, ça me rend triste. Parce que tu as bien entendu des vendeuses qui sont malhonnêtes, mais tu en as aussi qui sont très honnêtes et qui ont l'air franchement super cool. Bizarrement, elles ont moins de succès, généralement. Pourtant, ces filles-là sont profondément bosseuses. T'en as qui enchaînent un boulot, leur vie de mère, où elles s'occupent de leurs enfants, et ça en plus à côté. Je veux dire, sur YouTube, t'en as qui postent 4 fois plus de vidéos que moi. Oui, c'est facile. Tout le monde fait plus de vidéos que toi. Manqué. Et t'en as plein qui sautent d'une MLM à l'autre en espérant trouver mieux, et c'est juste triste. Parce que ce n'est pas leur faute, si elles ne trouvent pas mieux, c'est juste le modèle qui est conçu contre elles. Et c'est nul. Et ce sera le dernier drapeau rouge dont on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, ou à nous partager si vous avez eu une expérience avec une MLM, ça nous intéresse. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à ceux qui en ont besoin, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à nous dire si vous avez une MLM en particulier que vous aimeriez qu'on dissèque. Je vous avoue que j'ai quelques idées. Il est rouge ! Il est beau ! Il est rouge ! C'est un drapeau rouge !